Fun Radio en direct de Tumon Holland avec le set en ce moment de Oliver Eldense. Il y a Tiesto qui vient juste de l'en rejoindre sur sa scène, puisque c'est la scène de Tiesto. Il mixera Tiesto ce soir sur la scène musicale Freedom. Et puis il y aura aussi ce soir sur cette scène, juste après Oliver Eldense, Don Diablo, qui est avec moi en direct sur Fun Radio. Don Diablo qui est un ami de Fun Radio. Hi Don, how are you ? I'm very well, how are you ? Fine, very good. Comment ça va ? Depuis Amsterdam, quand on est venu te voir chez toi. Et puis Fun Radio, Biz Experience. How have you been since we've seen you in Amsterdam in February and since the Fun Radio, Biz Experience in April ? How have you been ? How have you been ? Yes. I've been amazing. Yeah, I put out an album and just did a lot of touring, launch a new clothing line and I watched The Walking Dead with my mom. Il va hyper bien, donc il a lancé un nouvel album, il a lancé une nouvelle ligne de fringues, il a regardé The Walking Dead avec sa mère et il a beaucoup beaucoup tourné. Alors tu en as été très chargé d'un Diablo ce soir à Tout Mont-Roland sur la scène de Tiesto. J'ai vu sur Instagram, t'as posté, t'as travaillé jusqu'à tard dans la nuit pour préparer un set spécial pour ce soir. You saw an Instagram that you worked on too late last night to prepare a special set for tonight. Hey, you're sharp. Yeah. T'es hyper à l'appui. Nice. Yes, yes, I'm gonna play two brand new records, World Wide Premiers, and a brand new remix, Martin Garrix and Khalid tonight. So, and some new edits obviously, and I'm gonna fuck you up. Alors, il a deux nouveaux morceaux qu'il va jouer ce soir, il a un nouveau remix du titre de Martin Garrix et Khalid aussi qui va nous jouer, des nouveaux edits de plein de chansons, donc un gros truc qui s'annonce. On a découté ça, le dernier morceau en date c'est No Good For Me, No Good, No Good avec Zanderling, Absolutely Amazing. J'ai vu que trois de tes morceaux étaient dans le top 10 des titres les plus joués par tous les DJ en ce moment. Alors, combien de titres de Don Diablo on va entendre cette année à Tout Mont-Roland ? Il a vu que trois de tes tracts sont dans les top 10 les plus joués par tous les DJs. Top 5, même. Top 5, même top 5. Top 5, oui. Donc, combien de fois on va entendre des tracts à Tout Mont-Roland ce soir ? Oh, je ne sais pas, je pense que nous sommes dans une situation où les plus DJs jouent leur propre musique aujourd'hui, et puis ça fait des hits de l'année dernière, vous savez ? Donc, je ne sais pas, je ne veux jamais prédire ces choses, donc je vais juste attendre et voir. Je vais juste jouer ma propre musique et on va voir. C'est vrai, ça n'a jamais été planifié cette façon. Après l'album, j'ai ressenti que j'ai voulu faire des records de Dansefloor et, vous savez, vous savez, vous ne savez jamais où ça va finir. Et, bien, de toute façon, tous les trois d'entre eux ont trouvé un chemin et tous les trois d'entre eux font bien en leur propre façon, ce qui est très, très, très unique, en fait. Je n'ai jamais pensé de ça. Alors, il ne veut pas trop s'avancer pour ce soir. Évidemment, il est très content que trois de ses morceaux soient joués comme ça. Il ne s'y attendait pas du tout. Pour ce soir, en ce moment, les DJs, ils jouent quand même plutôt leurs propres morceaux et des titres un peu plus haut school, donc il ne préfère pas faire de pronostic pour ce soir, pardon. Alors donc, tu es ce soir sur la scène de Tiesto. La semaine prochaine, Main Stage, avec aussi, je pense, un set qui sera encore différent. Et le 8 décembre 2018, c'est une date importante pour toi, Donne, Futur XL, Amsterdam, ton premier gros concert en solo. Il va se passer quoi le 8 décembre ? Dis-nous tout. Vous avez une date énorme, le 8 décembre. Pouvez-vous nous dire ce qu'il va se passer cette nuit pour vous ? C'est ce qu'il va se passer pour moi. C'est ce qu'il va se passer pour moi aujourd'hui. Et c'est ce qu'il va se passer en Amsterdame. Et, pratiquement, des milliers de Hexagoniens vont venir à ma maison. C'est ce qu'il va se passer pour moi, c'est ce qu'il va se passer pour moi, c'est ce qu'il va se passer pour moi. C'est ce qu'il va se passer pour moi aujourd'hui. Et, là, on est, le 8 décembre, c'est le premier, Futur XL. Je pense que le nom dit tout. C'est ce qu'il va se passer pour moi. Je ne peux pas attendre pour voir tout le monde. Il a vraiment hâte de faire cette date. En fait, il avait commencé aux Etats-Unis à faire des gros shows comme ça. Il s'est rendu compte que ça marchait hyper bien. Il s'est dit, pourquoi pas être chez moi ? Du coup, c'est prévu à Amsterdam. On se parle de 3 ou 4 heures de set. Il va jouer ses plus gros tubes. Il va jouer des nouveaux titres. Ça va être vraiment fou. Et il est hyper content de pouvoir le faire chez lui. Rendez-vous à Amsterdam le 8 décembre. Futur XL. Et pour les Français qui nous écoutent, Don Diablo, tu seras aussi en France à l'Amnesia le jeudi 23 août. Amnesia. Cap d'Agde. Ça va vraiment être une date très spéciale. C'est une plus petite salle. Il ne fait plus trop ce genre de choses. Donc l'ambiance évidemment est différente. Les gens sont très près. Ils sont très autour du DJ. Donc il a vraiment hâte de faire cette date. Ce sera donc le 23 août avec Fun Radio à l'Amnesia. Don Diablo, je vais te laisser aller te préparer pour ton set avec Tiesto sur la main stage juste après. Oliver, elle dance. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A très bientôt. Don Diablo est en direct sur Fun Radio avec nous dans le studio de Tomorrowland. et on continue à se faire kiffer avec le set d'Oliver Elle Dance en live ici du plus gros festival électro du monde. C'est Fun Radio, bonne soirée.